là on s'est arrêté la dernière fois donc on disait que les planchers qu'on va étudier dans ce chapitre là c'est les planchers à corps creux et les planchers en dalle pleine donc la première des choses on commence par les planchers à corps creux d'accord on a les planchers à corps creux je rappelle donc l'épaisseur maxime l'épaisseur généralement c'est la longueur maximale entre deux la longueur maximale entre deux poteaux les deux poutres c'est à dire d'une poutre 1 entre nu elle max est la longueur maximale entre nu les travées la plus longue dans le plancher divisé par 25 donc par exemple si on a la longueur maximale d'une poutre entre nu 625 cm donc 6m25 donc l'épaisseur elle est encore peu type 20 plus 5 c'est à dire 20 je rappelle 20 c'est la hauteur l'épaisseur du lourdi et 5 c'est l'épaisseur de la table de compression d'accord donc et maintenant dans le cas d'aluté le dessin elle est là 16 plus 5 l'épaisseur de la table de compression donc on a plusieurs types de planchers donc voilà on a plusieurs types de planchers de accords creux donc afin d'éviter on a afin d'éviter le risque d'avoir des planchers déformables comme on a dit la dernière fois une des planchers rigides je rappelle de chemin quand il y a une force sismique il va être déformé d'accord donc pour éviter ça il faut avoir des planchers rigides c'est à dire lorsqu'on le pousse d'un côté il se déplace la même manière de l'autre côté c'est à dire le plancher rigide lorsqu'on le pousse carrément il y a le même déplacement delta d'accord donc pour avoir ce corps rigide plutôt ce plancher rigide donc il faut qu'il ait une certaine rigidité donc on déconseille les planchers 16 plus 4 ils peuvent être parfois des formats donc donc ils sont abandonnés par la réglementation antérienne selon la hauteur de lourdie et l'épaisseur de la table de compression la densité spécifique surface de ce type de plancher est alors donc on le laisse donc on peut utiliser les trois types de plancher accords creux d'accord donc soit on utilise le 16 plus 5 ou là le 20 plus 4 ou là le 20 plus 7 généralement là en Algérie on utilise soit un d'un soit un d'un soit un d'un mais actuellement sur chantier on trouve généralement ça donc on peut utiliser ça ou ça selon le type de lourdie qui est qui sont commercialisés donc poil propre et chargé permanente d'un plancher en mettant en remède à corps feu car d'un plancher étage courant donc c'est la différence étage courant ou étage terrasse parce qu'eux ils ne pensent pas la même chose. Sur l'étage courant, on a le carrelage généralement. Au fil étage terrasse, on a ce qu'on appelle l'étanchéité, donc la différence de poids. Elle se situe là, d'accord ? Donc nous devons l'étage courant. Donc il s'agit de déterminer l'intensité de différentes charges ou actions qui agissent sur la structure et en particulier sur l'un de ces éléments planchers en tenant compte du document technique réglementaire, en l'occurrence le DTR BC 2.2, donc un règlement algérien, ça c'est un règlement algérien qui s'appelle charge permanente et surcharge d'exploitation. On aura l'occasion de vous montrer, à la rigueur je peux vous l'envoyer par e-mail, d'accord ? Donc il détermine les charges d'exploitation conventionnelles qu'on utilise. Donc on commence par, qu'est-ce qu'on a dans un plancher étage courant ? Je vous montre, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Je vous montre, on a du plâtre. Et là, l'ourdi, bien sûr. Bon, quand on dit l'ourdi, c'est-à-dire l'ourdi plus… l'ourdi plus l'outil de compression. Compression, bien-tomé, bien sûr. Donc, l'ourdi plus l'outil de compression va être le troisième point. On a… Pardon, c'est-à-dire l'outil de compression avec l'ourdi. On a le lit de sable. On a la chape de mortier. On a le carrelage. D'accord ? On a la chape de mortier. On a le carrelage. Et je ferme. Voilà ! le lit de sable, chape de mortier, carrelage, le table de compression, ce qu'on appelle le complexe corps creux, c'est le plâtre, avant c'est l'enduit de plâtre. Vous pouvez voir, voilà les 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 éléments qui font le poids du plancher. Donc voilà. On continue. Donc on commence par le revêtement en marbre ou là en carrelage. Donc le revêtement, soit il est en marbre, soit il est en carrelage. Donc si on marque, il pèse 56 kg par mètre carré, ou bien 0,056 par mètre carré. C'est-à-dire qu'on parle d'un mètre carré en surface de plancher, d'accord ? Un mètre carré, d'accord ? Donc un mètre de surface, d'accord ? C'est bon. Et si c'était le carrelage, il pèse 44 kg par mètre carré. C'est la densité, voilà, la densité du carrelage. Et 2200 kg par mètre cube, on l'a multiplié par 2 cm d'épaisseur, parce que le carrelage, c'est les carreaux de carrelage. L'épaisseur tahamadien, c'est 2 cm. D'accord ? Elle fait 2 cm. Donc la densité, c'est par mètre cube. Quand on multiplie par 2 cm, on aura une charge surfacique sur le carrelage qui est de 44 kg par mètre carré. D'accord ? C'est bon jusque-là ? Il y a mes femmes chez Habbes Néa, d'accord ? Là, vous m'écoutez, d'accord ? Donc, la chape de ciment. Donc, nous dirons le carrelage, juste sous le carrelage, on a une chape de ciment, c'est-à-dire un mortier de ciment. D'accord ? Un mortier de ciment. Le mortier où je fais, c'est le sable et le ciment. Le ciment est l'autre. D'accord ? La chape de ciment est l'autre. Laisse-moi le mortier de ciment. Donc, non. La chape de ciment, elle a densité, c'est 2000 kg par mètre cube. D'accord ? Et l'épaisseur de ciment est de 60 cm. Donc, on multiplie par 002. Donc, on aura 40 kg par mètre carré. D'accord ? Voilà. D'après, on va chercher le lit de sable. Il y a un carrelage. Il y a un mortier de ciment. Il y a un lit de sable, c'est-à-dire un sable sec. D'accord ? Donc, je vais expliquer pourquoi. D'abord, on cumula de la charge, on peut le combattre. Pourquoi ? Donc, un lit de sable de 3 cm d'épaisseur. Donc, puisque la densité de sable est de 1700 kg par mètre cube, on multiplie par l'épaisseur 3 cm liée à 003. Pour avoir par mètre carré, c'est contient 1 kg par mètre carré. Jusque-là, c'est bon. Parce que ça vaut tous les matériaux par mètre carré. Donc, un lit de sable, c'est-à-dire le complexe pour 10 plus stables de compression. Par exemple, ta 16 plus 5, elle pèse 290 kg par mètre carré. Donc, à dire, ce n'est pas la peine d'essayer de calculer parce qu'elle est donnée par le DTIR, par le réglement algérien. Il dit que, bon, c'est général, bon, c'est universel. Donc, un urdi, je fais un commutatif d'urdi, 7 plus 5, il pèse 290 kg par mètre carré. L'urdi, j'en ai un enduit de platre. La densité de 1000 kg par mètre cube. Donc, pour 3 cm, on aura 30 kg par mètre carré. Et enfin, il faut que le plancher a toujours, bien sûr, on a des murs de maçonnerie, de briques où il y a les murs de cloison. Il y a les murs de répartition. Donc, plusieurs nomenclatures. D'accord. C'est quoi? C'est les murs de séparation. Par exemple, les chambres. C'est séparé les chambres comme des murs. Des murs, généralement, d'une seule paroi. Avec des briques de 10 cm. Donc, les murs de répartition. La réglementation. Ils sont répartis à peu près à 100 kg par mètre carré. Chaque mètre carré sur le sol du plancher. Donc, on a 100 kg de murs. Bon, vous allez me dire. Bon, qu'est-ce que c'est une moyenne, d'accord? On suppose que c'est 100 kg par mètre. de carré pour tous les appartements. Toutes les appartements. D'accord? Jusque là, est-ce que c'est bon? Donc, on a des murs de cloison. On a des murs de séparation. On a des étages courants. La terrasse, on n'a pas de murs de séparation. Donc, la différence, la terrasse. Cet élément ne se trouve pas. D'accord? Donc, si on fait la somme, la somme totale de ces éléments. On trouve que le plancher pèse 567 kg par mètre carré. Ou là, 0,567 tonnes par mètre carré. Si on utilise le marbre. Si on utilise le marbre. Et si on utilise le carrelage. En somme avec cette valeur. Donc, il ne faut pas les utiliser en même temps que le calculier. Ça dépend de ce qu'on a utilisé. Donc, si j'utilise le marbre. 0,567. Et si j'utilise le carrelage. J'ai 0,555. D'accord? Ça, c'est pour l'étage courant. Et on rajoute quelque chose. Donc, puisque le plancher, il contient les charges permanentes. Et il supporte les charges permanentes et les charges d'exploitation. Donc, pour un étage courant d'un bâtiment. Un bâtiment à usage d'habitation. Plus carton d'habitation. Plus égale à 150 kg par mètre carré. Regardez, c'est la charge d'exploitation. La charge d'exploitation, elle représente les personnes qui occupent le logement. Le meuble. Les choses qui sont déplaçables. D'accord? Donc, chaque plancher, il prend. Il supporte son poids propre. Il assiste les reins de main. Et il supporte aussi la charge d'exploitation qui est. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Ça, ce qui concerne le plancher. plancher étage courant. Maintenant, on passe à plancher à terrasse inaccessible. Inaccessible. Ce n'est pas une terrasse accessible. D'accord? Inaccessible. Donc, pour plancher à terrasse inaccessible, quelle est la différence? Bon, on voit que c'est la même chose ici. On a la même chose. C'est le plâtre, l'ourdi, la table de compression. La différence, c'est ce qui est sur la table de compression. Ça, c'est différent par rapport à l'étage courant. D'accord? On va voir. On va détailler tout ça. On va détailler tout ça. Donc, il y a sur la table de compression ce qu'on appelle. Bon, je vais descendre plus bas, il y a les détails. Bon, on va voir les détails de l'étanchéité, mais d'abord, on va estimer le poids de la terrasse. Donc, pas propre de la charge permanente d'un plancher. On peut être armé en corps creux, cadre d'un plancher, terrasse inaccessible. Qu'est-ce que finalement, il y a le plancher étage courant. La terrasse inaccessible, c'est du gravillon roulé. Le gravillon roulé, généralement, c'est un gravier de rivière, d'accord? C'est des graviers roulés, d'accord? Pas concassés, mais j'ai quand même la carrière. Donc, gravier roulé, épaisseur 5 cm. Ce n'est pas le gravier lui-même qui est 5 cm. L'épaisseur de tout le gravier. D'accord, une épaisseur du gravier sur 5 cm. Donc, la densité, c'est 1 600 kg par mètre cube. Bien sûr, puisqu'on utilise une épaisseur de 5, on multiplie par 5, tous les nains, 80 kg par mètre carré. On va attirer la protection lourde. L'étanchéité multi-couches. J'ai l'étanchéité de la terrasse, d'accord? L'étanchéité, carrément, elle pèse 12 kg par mètre carré pour une étanchéité classique. Donc, la forme de pente de béton. D'accord? La forme de pente de béton. Je voulais... Je voulais les détails. Pour le moment, je ne vais pas les calculer. Donc, on a la forme de pente de béton qui pèse 2 200, la densité. Parce que le béton non armé, c'est 2,2 tonnes par mètre cube. Et le béton armé, parfois, c'est 2,5 tonnes par mètre cube. Donc, c'est ça la différence. Donc, on fait l'étanchéité, c'est 2,5. Il faut nous réfléchir à 2,2. Si on parle en kilogrammes, c'est 2 200 ou là, 2 500 kg par mètre cube. Il faut dire l'épaisseur moyenne. On va l'avoir comme un schéma. C'est l'épaisseur moyenne de la forme de pente. Donc, il faut avoir l'épaisseur moyenne de 264 kg par mètre carré. On va établir le liège, la forme de pente. On a le liège au 4 cm. Donc, puisque le liège, il pèse 40 kg par mètre cube. Donc, il faut avoir l'épaisseur 4 cm. Il faut atteindre 1,6 kg par mètre carré. Ceux qui n'utilisent pas le liège, il faut utiliser le liège. Parfois, le liège, c'est le filin. C'est avec le système de l'équence de l'arbre. D'accord ? D'accord ? Le tronc d'arbre. D'accord ? C'est les bouteilles mécaniques de l'hydrofilm, les bouchons de liège. Là-même, les étrangers, maintenant, jusqu'à ce jour, ils utilisent les bouteilles de vin. Ils utilisent le bouchon avec de liège. Ils utilisent le bouchon avec de liège. Ils utilisent le bouchon avec de liège. D'où est le liège ? Donc, le liège, on a 1,6. Et si on utilise le polystyrène ? T'as vu le polystyrène ? Vous connaissez le polystyrène ? On en a parlé la dernière fois. Avec le billet de l'hydrofilm, le frigidaire. D'accord ? Donc, avec le polystyrène, il est industriel. Par contre, le liège, il est naturel. D'accord ? Je bourre la nature, mais le polystyrène, c'est chimique, c'est industriel. Donc, il pèse 25 kg par mètre cube. Donc, par épaisseur de 4 cm et à peine 1 kg par mètre carré. Donc, le polystyrène, il est léger par rapport au liège. Bade de complexe, ourdi, table de compression qui ne change pas, 290. Et puis, l'enduit de plâtre, la même chose. Donc, mis par 3 cm d'épaisseur, patine 3. Donc, en tout et pour tout, on a. Si on utilise le liège, on a le poids de plancher terrasse qui est 678. Et si on utilise le polystyrène, on a le plancher qui pèse 677 kg par mètre cube. carré. D'accord. Donc, je vais expliquer les différents éléments. Bien sûr, la charge d'exploitation d'une terrasse inaccessible, c'est 100 kg par mètre carré. Donc, ça va bien. Parce que, pourquoi elle est sans la terrasse ? Parce que, maintenant, généralement, la charge d'exploitation. À part, là, par exemple, un ouvrier pour réparer ou un plombier, je ne sais pas. La charge d'exploitation d'une parabole. Donc, généralement, c'est le poids d'une personne avec ses outils. À peu près 100 kg par mètre carré. D'accord. Donc, maintenant, je vais expliquer, voilà, on va expliquer l'étanchéité. D'accord. Donc, on commence avec l'étanchéité. Donc, on commence avec l'étanchéité. C'est ça. C'est ça. Donc, on commence avec la table de compression. On a ce qu'on appelle le système pare-vapeur. Le système, donc, il y en a qui ne couche pas couche. D'accord. Le pare-vapeur. C'est quoi un pare-vapeur ? Comme vous entendez par le mot, par exemple, parapluie. C'est quoi, parapluie ? C'est contre la pluie. Se protéger de la pluie. D'accord. Par pluie. Parapluie. Donc, par vapeur, c'est se protéger des vapeurs qui viennent du dernier niveau. Donc, on a les vapeurs. On a les vapeurs. On a les vapeurs. C'est le système qui va les coincer. L'étanchéité, d'accord. L'étanchéité, réellement, c'est la partie qui se trouve en arrière. D'accord. Mais ce qu'on appelle, c'est le pare-vapeur. D'accord. C'est le pare-vapeur. Parce que, bon, les vapeurs, tu as le dernier niveau, tu as l'étage inférieur. Les vapeurs de cuisine, les vapeurs de chauffage, les vapeurs. D'accord. Donc, pour ne pas décoller l'étanchéité. Parce que vous savez que l'étanchéité, ça se décolle. Si on étudie par exemple une lettre, par exemple, en aura, vous pouvez la mettre sous la vapeur, la vapeur d'eau, pour qu'elle se décolle. Elle se décolle et vous l'ouvrez. D'accord. Donc, les vapeurs peuvent détacher les choses collées. D'accord. Donc, ça ne fait rien. Donc, c'est le pare-vapeur. Le pare-vapeur, il est constitué de quoi? On va l'expliquer. Il est constitué de quoi? Donc, le pare-vapeur fait un EIF, un ERC, un troponcétisme, un ERC, et puis un Béchindulot pour le gel d'étanchéité. Je vais expliquer c'est quoi les éléments. D'accord. On commence par un EIF. Un EIF, c'est un enduit d'imprégnation à froid. Je vais l'écrire ici. Donc, voilà. Le IF, c'est enduit d'induction à froid. C'est quoi l'induction à froid, l'enduit d'induction à froid ? Ah non, c'est le flanked court. T'as vu le flanked court ? C'est pas bien. Voilà. Je crois qu'il s'écrit avec un T. C'est comme ça. Avec un K, c'est pas avec un C. Je crois que c'est ça. Donc le flanked courted ailleurs, c'est le goudron à l'aigle. Mais généralement, derrière le mur de soutènement, je mettais juste l'humidité de béton. Généralement, il se brûle les fondations avec cet enduit-là. D'accord. Donc ça, j'ai généralement comme peinturiste. C'est pour protéger les éléments. D'accord. Mais généralement, j'ai dans des bidons qui sont liquides. Donc c'est pour ça, c'est moins à froid. L'induction, c'est le terme induction, c'est l'enduit. C'est un enduit d'induction. C'est-à-dire, il est à froid. D'accord. Là, j'ai dans des bidons, c'est un liquide noir. Bon, voilà, donc on l'utilise, c'est-à-dire. D'abord, on a la nomenclature, on va les chauffer, on va les chauffer, on va les terminer. Le deuxième produit, c'est EAC, enduit d'application à chaud. Enduit d'application à chaud. Là, c'est un goudron qui met l'oulanine. C'est-à-dire, il n'a pas la même composition chimique que l'oulanine, il est liquide, donc il est solide, sous forme solide. Donc, moi, je fais le goudron, je vais laisser des blocs, il doit vous voir d'abord, il doit vous voir. Généralement, on fait les chaussées qui ont dû le goudron à l'échaussée, ou là, il faut faire l'étanchéité. C'est un goudron qui est en forme de solide. Un doubeur. Donc, c'est-à-dire, quel est l'échaussée ? L'échaussée devient un col. C'est-à-dire, il est un doubeur, il est un col. On va mettre ça en place, et il va durer. D'accord ? Donc, on va voir l'élation. On va définir les matériaux. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il veut poser une question ? J'entends mal. Donc, celui qui veut poser une question, le centre-là, il est mauvais. Je crois que c'est une demande. Bon, Ma'alèche, je vais continuer. On aura le temps. Donc, ceux qui ne peuvent pas parler du micro-phone, ils peuvent écrire un message. D'accord ? Ils peuvent envoyer un message. Je peux lire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a chat là. D'accord ? Pour chatter, vous pouvez cliquer sur chat et vous écrivez ce que vous voulez. D'accord ? Allez, j'en continue. Et, il y a ce qu'on appelle le 36S. Là, c'est le rouleau de feutre bitumineux sablé. C'est quoi, là, le 36S ? C'est le mot 36S. S, c'est pour sable. Et 36, c'est 3,6 mm. C'est l'épaisseur de feutre bitumineux sablé. Tu vois, donc, les rouleaux, tu as le goudreau, hein ? Donc, tu as le goudreau, hein ? Donc, tu as le goudreau, hein ? Donc, tu as le goudreau, hein ? Tu as le goudreau, hein ? C'est comme la dernière fois, les vidéos. D'accord ? A deux, c'est le rouleau de bitume. D'accord ? Rouleau de bitume. Généralement, on fait 10 mètres, ou la largeur de feutre bitumineux, c'est 1 mètre. Mais l'épaisseur de feutre bitumineux, c'est l'épaisseur. Pardon ? C'est l'épaisseur. Bon, c'est l'épaisseur. Généralement, elle fait 3,6 mm, l'épaisseur de feutre bitumineux. Ou il est sablé. Bon, le sable, quel est le rouleau de feutre bitumineux? Le boudon, il joue le rôle d'armature. C'est la même chose pour le butume, pour le boudon. C'est comme pour ceux qui cuisinent. C'est pour une... Par exemple, il joue une iconaire. Une iconaire. C'est pour une iconaire avec le lufferin, par exemple. Il est aussitif, il sable, d'être bien. Il est bien sûr d'être bien, c'est un beau boudon. Donc, maintenant nous devons acheter ces éléments. De toute façon, vous aurez l'enregistrement par la suite, là si vous êtes en train d'enregistrer, sinon il n'est pas déjà envoyé l'enregistrement. A demain, les écritures, vous allez les revoir, l'enregistrement. Donc la première des choses, on utilise un EIF, conduit d'induction à fourre, avec le flancote. On dit la table de compression, pour le béton avec, dans la table de compression, par la planchée. Quel est le résultat ? Ce n'est pas pour éviter les médicaments, c'est pour nettoyer, pour enlever la poussière. D'accord ? Donc c'est pour enlever la poussière, parce que généralement, il faut la dalle qui a la poussière, qui a le bar, qui a les petits grains. Donc, ça ne sert à rien de faire passer un balai. Donc, ça reste toujours la poussière. Même si vous lavez à l'eau, il ne suffit pas de poussière. Donc, pour fixer cette poussière, on utilise un EIF. D'accord. Donc, il faut que l'EIF, on utilise l'EAC. Donc, il y a un goudron, il y a un bas, c'est une colle. Donc, il faut que l'EIF. C'est tout, parce que quand vous faites le bar, on utilise la poussière, on utilise la colle. C'est comme une vitre de verre, par exemple. Quand on utilise la poussière ? On utilise un morceau de scotch et on utilise la poussière. On utilise la poussière et on utilise la poussière. Mais quand on utilise la poussière, on utilise la poussière. D'accord. Donc, il y a un EIF. Un EAC. Voilà. Un 36S. Le rouleau. On va faire des rouleaux. C'est-à-dire qu'on utilise le goudron. Comme ça. On va faire des rouleaux. On va faire des rouleaux. D'accord. On va faire des rouleaux. 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 Genau. On va faire des rouleaux. On a互le à 1m et 10m. Avec un à laودation, si on a pu identifier la meule. Alors. On utilise une intelligence la nomine. On utilise une就是說 l' Annuel. Après. On utilise uneamiento une autre colle. Donc il faut que le transisateur n'y ait une autre colle. Mais c'est une colle l'isolant qui est le liège ou là le polystyrène. D'accord ? C'est l'isolant qui est le liège ou là le polystyrène. Il l'isole quoi de quoi ? C'est à dire il l'isole cette partie par rapport à cette partie. Donc on fait isoler la partie par vapeur. Mais je n'isolera pas rapport à l'étanchéité. Donc nous dirons ce qu'on appelle l'isolant. D'accord ? Pour l'isolant qu'est ce qu'on met ? Pour l'isolant on met un film polyane. Bon il ne faut pas faire attention à l'épaisseur. Donc c'est schématique. Film polyane n'est plus sur terre en cas d'épaisseur terre ou qui met le liège ou là. C'est indicatif parce que c'est pas vrai. Parce que le film polyane c'est une feuille de plastique. Donc c'est rien. Donc c'est quoi le film polyane ? Film polyane. Le plastique. Qu'est-ce que le plastique est transparent ? Le plastique transparent en rouleau. Qu'est-ce que le plastique est transparent ? Le plastique transparent ? Ou maintenant il existe même un plastique noir qui met le plastique Il est en noir. Mais il est en rouleau. Donc l'essentiel c'est du plastique qui est en rouleau. Donc il est en train d'utiliser le liège ou là. Pourquoi ? Pourquoi on a mis en train de mettre le béton de pente ? C'est-à-dire que le béton sous forme d'une pente. Quel est l'objectif ? Pourquoi on a mis en train de mettre le béton ? C'est la vaper de l'eau. Non, non, non. C'est juste pour qu'on ait l'exemple de la partie. Comme l'isolant. Bon, on a dit que l'eau, c'est-à-dire que quand on a mis le béton, l'eau, il y a le béton, il y a le liège. Parce que le liège, il perd ses caractéristiques. Alors, le liège, il faut faire le liquide, le ciment, le béton. Il dit qu'on a mis le béton. On perd le liège parce que le liège, il faut que le souple. Ou alors, on a mis le ciment, il faut faire la fonction de la liège. D'accord ? Donc c'est pour le protéger. Vous savez ? Vous avez raison. D'accord ? Donc c'est pour le protéger. Mais c'est l'isolant, il faudra d'amener l'isolant. Alors, il faut que les filles ne parlent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le béton de pente. C'est une forme de pente qui est faite avec le béton. C'est une forme de pente, bien sûr, parce que la terrasse, les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, ils vont vers les descentes des eaux pluie-viennes. C'est une forme de pente pour les guider vers les descentes. Par exemple, j'ai une terrasse. J'ai une terrasse. Bien sûr, pour diriger l'eau, il faut que les conduites. C'est comme il y a deux ou pas les conduites. Donc, on dirige une pente ici. Donc, le point le plus haut, j'ai une coupe, j'ai une coupe, j'ai une coupe, j'ai un peu d'ailleurs. J'ai un peu d'ailleurs, d'accord ? J'ai une forme de pente, maintenant, j'ai une des pentes, d'accord ? Vous avez compris, cherchez. Bon, j'ai une forme de pente. Ensuite, ce n'est pas au hasard, on dirige au hasard les pentes. Dénorme selon des critères. Je vous l'amène. Le minimum de la pente est 4 centimètres. Donc, j'ai un peu de 4 centimètres. Et le point le plus haut, on ne peut pas faire plus de 20 centimètres de pèseur de béton. Pourquoi aller-je ? Est-ce que les colliers relèches ? Qui est-ce qui te dérelèche ? La forme de pente, le béton de pente. L'épaisseur minimale, c'est 4 centimètres. Et l'épaisseur maximale, c'est 20 centimètres. Pourquoi on ne peut pas faire moins de 4 ou la plus de 20 ? Est-ce qu'on peut me dire ? Si je vous conseille. Trois-jeux. M. Adhé, c'est plus large ? Plus large, bien sûr. Parce qu'il est brûlé, pour qu'il se stagne, c'est du stagne. Donc, il ne peut pas faire plus de 5 centimètres. J'en peux dire que 25 centimètres le béton. pourquoi 20 et 4 pour contrôler la vitesse de l'eau monsieur et voilà ou 20 21 ou la ou la 5 mais contre eux non parce qu'on a donné un point de pression et n'est plus le point le plus haut le point le plus bon ça elle est spécialement et 4 à l'âme j'ai 21 et 5 non non je veux tout simplement parce qu'on a un béton non ferraï on a un béton non ferraï un béton non ferraï plus de 20 cm et ce fissure d'accord un béton non ferraï plus de 20 centimètres plus de 20 centimètres il n'est pas intéressant de en termes de charge mais il existe mais il se fissure quand j'ai armé c'est-à-dire qu'il fait l'hérit et les épouses qui m'a dit 4 cm 5 cm 20 25 mais il n'est pas armé donc là c'est du béton brut non armé d'accord donc maximum c'est 20 centimètres lorsqu'il n'est pas armé ou 4 cm minimum bien sûr pour avoir un béton le gravier je vais vous faire c'est de 20 millimètres de 2 centimètres d'accord pour deux graviers on est 4 cm donc je ne peux pas avoir un béton avec un seul gravier l'épaisseur d'accord dans l'épaisseur donc le minimum c'est 4 donc le minimum c'est 4 et le maximum c'est 20 quelle est la question que vous pouvez me poser pour l'élément la même surface la même longueur ça veut dire 20 et minimum 4 pour avoir une pente de 2% la même pente comme la pente mais je me suis foutu 2% 2% ça veut dire tangente la même foot 2% et quand je dis tangente c'est red la pente c'est red la pente red la pente 2% d'accord il faut pas qu'elle dépasse les 2% il y a quelques mois il faut pas qu'elle dépasse les 2% il y a quelques mois parce que quand il y aura plus de 2% il y a incliné il faut qu'elle est inférieure à 2% le mois est stagré d'accord donc il y a 2% ça donc pour avoir 2% je vais te parler d'accord je vais poser la question je vais poser la question par exemple une distance il y a le minimum il y a 4 il y a le maximum 20 si je divise par la longueur je vais plus de 2% par exemple il y a bon je calcule 2% 2% je vais le maximum pour avoir 2% chaque fois je clique il y a les informations je n'ai jamais compris pourquoi un simple clic il y a le câble pareil donc j'en ai il y a un des 20 où il y a un des 50 c'est 2% c'est pas vrai il faut qu'il y ait le problème là vous dessinez c'est que puissant des 20 cm donc on va calculer la preuve tangente 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 alpha tangente alpha d'accord tangente alpha égale tangente alpha égale c'est à d'abord la langue de la vie elle donc c'est elle la part dans ses 20 cm 0,02 m 1 divisée par l c'est ça d'accord l égale on a 2% pardon 2% c'est pas 2,2 allez 0,02 m divisée par 0,02 m ça fait 10,10 m 2% 2% ça fait ça fait 0,02 c'est la même chose ah pardon c'est 0,02 c'est pas 0,02 c'est pas 0,02 c'est 0,02 0,02 sur 0 par 0,02 regarde donc elle dit 0,02 égale à 0,02 sur l donc l égale 0,02 sur 0,02 ça fait 10 m 10 m c'est une épaisseur plus de 20 cm c'est une épaisseur de plus de 20 cm je peux pas 10 cm c'est le maximum c'est 10 m pour avoir les conditions donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire qu'il y a une solution c'est un tout donc le principe donc on répond comment on fait c'est qu'il y a un jeu jusqu'au cours à faire ce qui est AC par exemple, j'ai une terrasse là, c'est la terrasse j'ai une descente là, j'ai une descente là j'ai une descente là, on est à 10 mètres on a atteint la pente pour évacuer les eaux privées par exemple 20 mètres, il faut dire qu'on a plus de 10 mètres par exemple, on a 10 mètres l'évacuation, par exemple, est là ou là, par exemple, est là je ne sais pas, on a atteint l'évacuation il y a une descente là donc on a atteint 10 mètres par exemple on a atteint 10 mètres par exemple, on a atteint l'évacuation le partage de l'automne à l'hissab pour garder 2% donc il y a à jouer sur les surfaces bon, il y a plus de 10 mètres un peu de technique partagée dans ce sens d'accord ? donc il y a à jouer sur les surfaces qu'il y a une autre qu'il faut signaler technique qu'il y a une technique les descentes des eaux pluviales on peut visser les descentes elles sont calculées elles ne sont pas données au hasard mais je sais pas c'est un peu de technique mais c'est un peu de technique comme ça par exemple, diamètre 100 il y a un diamètre 110 donc ça se calcule comment on le calcule ? généralement on dit chaque 100 mètres carrés de surface il y a un diamètre de 100 c'est par contre c'est-à-dire la descentes des eaux pluviales c'est le phi 100 100 mm de diamètre il y a 10 cm de diamètre qui sont ? cela il y a un diamètre il y a 100 100 mètres carrés de surface 100 mètres carrés de surface par exemple par exemple 100 mètres carrés et donc une seule descente on peut faire une seule point par exemple les eaux pluviales d'accord ? vous avez compris normalement c'est clair on continue ok ? qui n'a rien à la forme de pente les spécifications d'accord ? c'est le cours c'est le cours le plus long c'est le cours le plus long c'est le chapitre c'est logique c'est logique ce qu'on est en train de faire c'est le cours c'est que chaque chose a des raisons qu'est-ce que les choses qu'est-ce qu'on a donc pour la forme de pente on a ce qu'on appelle le papier crâne pardon donc on disait donc le papier crâne le papier crâne à d'ailleurs c'est du papier carrément sur le papier qui utilise le boucher avec le papier marrant plutôt beige donc à d'accord le papier crâne il dit en rouleau qui déroule au tas de largeur un mètre ou de longueur je sais pas c'est des rouleaux donc à d'accord c'est du papier pourquoi on le voit la forme de pente parce qu'on baïda chine hôto le ac l'enduit d'application à chaud c'est-à-dire le gouton à dac l'indouba la colle voilà j'ai hôto le papier crâne kif kif le chmène la colle à dek elle ne colle pas sur le la forme de pente ça a lèche on évite qu'elle soit collée sur la forme de pente qu'on est collée pourquoi on veut pas qu'elle qu'elle colle sur la forme de pente est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire j'attends vos réponses monsieur s'il vous plaît à l'intérieur de la question bon pourquoi on colle pas pourquoi on utilise le papier crâne c'est-à-dire le papier pour la forme de pente d'achat de l'eau l'ac c'est-à-dire l'enduit d'application à chaud c'est-à-dire en quelque sorte manach habine il sec le racer sur le le béton voilà pourquoi on veut isoler à votre avis on veut isoler pêche sur la couche qui vient de la couche à d'où gare bon à l'égalé ton chiepiste mois on a fait le parvapeur pour gare ce moral et ton chique donc l'étanchéité la chaleur le système de m'écoute et ton cité à la semaine et les m'écoute parce qu'il y a plusieurs couches voilà l'étanchéité m'écoute mais j'aide les couches le système d'étanchéité et qu'une indépendant par rapport à la forme de pente à bière qu'il n'est pas collé quéux le béton et par exemple de la langue qui est présente la question qui je pose saint Albert no oui et d'abord, qui est très bien on est bien sûr il y a une entente qui est de la formation on est bien sûr on est bien sûr on est bien sûr on est bien sûr mais qui est l'objectif même si on est collés, on est bien sûr on est bien sûr donc l'objectif, les gens enlèvent l'objectif pour permettre à l'étanchéité de se dilater sans qu'elle se fusure vous imaginez si on avait des chaleurs donc il y a une dilatation dans le système il se dilate quand il veut se dilater il se fissure il se déchire par contre quand il n'est pas collé le système commun peut bouger il peut se déplacer il peut se déplacer à l'aise sans qu'il soit fissuré ce qu'on appelle l'étanchéité indépendante ce qu'on appelle l'étanchéité dépendante et indépendante c'est l'étanchéité indépendante parce qu'elle est isolée elle n'est pas collée sur la forme de pointe elle n'est pas collée dépendante dans quel cas il n'est pas collé dans quel cas il n'est pas collé dans quel cas dans quel cas il n'est pas collé il n'est pas collé il n'est pas collé de la forme de pointe le système dépendant. Bien sûr, il n'y aura pas de gravion à rouler qui n'aura pas d'incliné, sinon il n'y aura pas d'incliné. Il n'y aura pas d'incliné, ce qu'on appelle le paxaluma avec l'aluminium. Bon, ça c'est autre chose. Il n'y aura pas d'incliné, soit en bitume, soit en tol ondulé, soit d'accord. L'essentiel. Donc, il n'y aura pas d'indépendance. Il n'y aura pas d'incliné. Bon, il n'y aura pas d'incliné, ce qu'on appelle le système 36 heures, A, A.L.Wohrace. Zilis silver, il n'y aura pas d'incliné. Il n'y aura pas d'indépendance un système 36 heures, mais ça, il n'y aura pas de responsibility 1801 après 24 heures. Alors les secondes 27 heures, on va nous faire chauffer les rouleaux de fête répétitions avec 36S, on va nous vendre une colle, on va nous faire chauffer un rouleau, une colle, on faire chauffer et on va se démener une colle donc, les 36S on va se terminer, 1 3, 2 AC 1, 2 3, le dernier on va se mettre parce qu'on est démené, on est démené, on est démené donc c'est le 3, 36S et le 3, E, AC d'accord c'est le système multi-couches on prend quand même du temps à expliquer on va nous appeler les calculs donc c'est le système étanchéité multi-couches d'accord c'est le par vapeur c'est le par vapeur donc ensuite on va le par qui concrèbe le car ce qu'il fait il va s'appeler après le caractère on va tourner le caractère avec le caractère qu'il va tourner le caractère quand il va tourner ce « l'eau » on va tourner on va tourner on va tourner on tourner on tourner on va tourner c'est le gravion roulé, d'accord, avec ce qu'on appelle protection lourde, le gravion roulé. Le gravion roulé, alors, les caractéristiques, c'est l'épaisseur de 5 centimètres. On a lâché 5 centimètres parce qu'un peu moins les rayons de soleil. Les rayons de soleil, ils s'éclennent à l'étanchéité. Donc, on ne s'éclenche pas à l'étanchéité parce qu'ils s'éclennent à l'étanchéité. Si il ne faut pas que les feuilles de Goudran, quand on a l'étanchéité, on va s'éclenche, il s'éclenche, il est dur, il est fait de l'un, d'accord, qui met le plastique, avec le temps, il s'éclenche, il s'éclenche, d'accord. Donc, c'est pour protéger l'étanchéité. 5 centimètres, je mets la chaleur du haut soleil, d'accord. Donc, 5 centimètres, on part à la deuxième condition, la deuxième condition. Les zemikounes roulaient, pas les mènes qui sont concassées. Ça veut dire que les gens sont concassés, les zemikounes roulaient. J'ai qu'ils m'a regardé à ta carrière, ils disent, je vais le concasser, ils disent avec des pointus. Les zemikounes roulaient. Parce que, quand ils disent concassés, avec l'effet de la température, des rayons de soleil, ils vont percer l'étanchéité, d'accord, ils vont percer l'étanchéité, ils trouvent l'alma, d'accord. Donc, la zemikoune, de préférence, c'est une zemikoune roulaient. On exige qu'ils soient roulaient, d'accord. Dans le deuxième point, deuxième condition. Troisième condition, on souhaite que le graviant, on souhaite qu'il y ait une icône de couleur blanche. Le graviant, il y a une icône de couleur qui tend vers le blanc, c'est-à-dire gris clair ou des gris blanc. On ne peut pas dire, parce que ça dépend du bonheur. Donc, quelqu'un qui a une icône claire, il y a une icône noire. De préférence, elle est claire pour réfléchir les rayons de soleil. Il y a un rayon de soleil, les couleurs claires, ça réfléchit les rayons de soleil. Donc, ils se franchissent, ils ne gardent pas la chaleur, d'accord. Et la dernière condition, je l'ai dit. Il y a une icône propre, mais c'est sale. Il y a une icône propre. Bon, il y a une icône sale. Il ne contient pas les fines argileuses, d'accord. Alors, il n'y a pas l'argot malé de l'argot mor whale dans cette campagne. Il y a peut, bien ce qui peut y-aller aujourd'hui. Il n'y a plus d'argileuses là-à-dire qu'il ne restait au spezie. D'accord ? Il n'y a plus d'argileuses, pourront desnières, et on prend taいうこと. Il n'ex Clinic qui a fait tres heures, l'argot a fait base des Illuminium qui leur prend les dents. Il va vers les descentes, les eaux pluviales, d'accord, vers les descentes, d'accord. Donc il ne faut pas qu'il y ait une cémentation qui a les granulats. Est-ce que tout le monde a compris ce que je suis en train de dire? Déjà, est-ce que tout le monde a compris? Oui, monsieur. Donc, c'est ce qu'on a expliqué, le système d'étanchéité. Alors, je vais vous remercier pour les chiffres. Donc, je vais vous remercier. Monsieur, pardon. Oui. J'ai deux questions pour les graviges. Premièrement, monsieur, nous avons un an en Algérie. J'ai fait beaucoup la poussière. Est-ce que, j'ai dit, quand il y a un gravisme, il ne s'agit pas d'être en train de mettre la poussière. Comme je disais, le poussière, il ne peut pas... il va se dissoudre. Alors, nous allons parler de la gravi qui a été mis en place avec une quantité d'argeil qui va. Quand on met ça, ça peut être un traitement. Mais cette réforme qui ne va pas tenir cette chose. C'est un peu d'autres. Zidia, pour la deuxième question. Pour la deuxième question, monsieur, est-ce que le gravi, le gravi, le gravi, il va se dire qu'il y a un peu de multi... tous les pièces de terre sont différentes. Mais si on peut voir la pièce de terre. Bien sûr. Il y a un peu de constantes. Non, on va se dire qu'on a le même diamètre de granulose. Normalement, ce n'est pas le même diamètre. Mais on ne sait pas le même diamètre. Bon, sur le cas, quand on a le même diamètre, on va se faire le même diamètre. On va se faire un peu de mal. Parce que qu'on a le même diamètre, on va se faire un peu de passage. On a le même diamètre. Mais on ne va pas les choisir. On va mettre une épaisseur d'un peu près de 5 cm. C'est un peu de Si on a une épaisseur d'un peu près de 5 cm, on va se faire une mesure d'un peu près de 5 cm. On va se faire un peu. Ok, merci, monsieur. Pas de problème. On a une autre question. On a dit, qu'on a vu ici, qu'on a dit le poids de l'étage terrasse. On va se faire un peu parce que ce n'est pas qu'on a fait un peu de même chose. On va se faire un peu On va se faire un peu de protection. de l'eau qui est à 5 cm. La densité est à le gradient roulé. C'est 16 000. Donc, par épaisseur de 5, qui atteint 80 kg par mètre carré. L'étanchéité multicouche, c'est standard. La multicouche, avec le système air quittané, il pèse 12 kg par mètre carré. Il y a d'autres l'étanchéité actuelle. Il y a des systèmes qui ont mis de l'eau. Mais dans le cas, on évite quand même le goutron, l'eau, ce qu'on appelle la membrane. Donc, il y a un plastique et de cola. Par exemple, il y a besoin de tout le lac qui est dans l'auditorium. Comment faire un plastique dans le ciel ? Comment faire ? Comment est-ce que les gens ? Oui, comment faire ? Comment faire ? C'est-ce qu'on appelle la rizine ? C'est-ce qu'on appelle la rizine ? Il y a des systèmes qui et que ventileraient sur l'art. Les résines de la terras nous terrent. Nous n'avons toujours pas fait de sur-rebrasser. Nous avons la permane des résines. Donc on peut le faire avec les résines. Quand on s'enamène, on s'enamène avec les résines et on s'enamène. On s'enamène avec les résines. On s'enamène avec les résines. il se passe à 0. On s'enamène. Ils n'ont pas encore le br diabetes. Il se passe à un peu plus strict. Plus de compression et plus de plâton. Ça ne fait plus l'eau. On s'enamène à un bris. donc ça dépend ce qu'on utilise comme étanchéité c'est l'ingénieur qui décide de surchanter les matériaux que vous utilisez donc là on a protection lourde on a étanchéité multi-couches la forme de pont c'est béton non armé 2200 parce qu'on dit le point maximal c'est 20 cm et le point minimal c'est 4 cm d'accord 4 et 20 donc la moyenne c'est 20 plus 4 sur 2 bon puisqu'il y a un mètre 20 cm va tous les 0,2 m et 4 cm c'est 0,04 m donc 20 plus 4 sur 2 c'est la moyenne d'accord le liège bon on a dit on a dit complexe saurdi plus l'enduit de plat c'est bon donc la ferme n'a qui veut se couler pas ta la terre si tu prends ta la terre on rajoute pas les murs cloison les murs en maçonnerie parce que c'est les murs platéraux d'accord c'est clair donc je crois qu'on va s'arrêter aujourd'hui ici la prochaine fois on va continuer parce que donc normalement au Lyon on ne fait pas cours parce que c'est un jour férié mais il y a l'île pour avancer d'accord qui est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant bien sûr pour arrêter le cours c'est bon les gens on peut enregistrer parce que pour le moment bon maçon a bien sûr les calculs donc on a pris définition d'accord est-ce que vous enregistrez une tourma directement sur la pantanaire c'est grave les jeunes la pente elle est de 2% d'accord pour l'évoquation les jeunes tu m'as compté enregistrer ou l'être à bon tel qu'on est enregistrement est-ce que vous enregistrez automatiquement le cours les jeunes je vous parle vous enregistrez mais aussi le promoteur le geste est-ce qu'il est clair net parce que si j'enregistre même le web c'est qu'il est clair normal normal c'est clair monsieur c'est clair qu'il est clair ce n'est pas que vous enregistrez les jeunes vous enregistrez le plus les jeunes etc les jeunes les jeunes vous enregistrez vous partagez bien vous partagez vous 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 Si vous n'avez pas besoin d'avoir eu l'attente de télécharger et de tout ça, je vous remercie d'avoir 5 minutes pour vous abonner à vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin ? Si vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'un CD et vous n'avez pas besoin d'un CD. Vous n'avez pas besoin d'un CD. Vous n'avez pas besoin d'un CD pour faire des télécharger. Vous n'avez pas besoin d'avoir un CD pour les télécharger. Vous n'avez pas besoin d'avoir des téléchargeres de télécharger. Vous n'avez pas besoin d'avoir des téléchargeres. L'unité de récharger sur la différence.